IDFM 98 de la bande FM au-delà du miroir avec un homme ce soir, Hervé Priels. Il est l'auteur de deux essais, le conte C-O-N-T de Saint-Germain et puis un autre rose plus croix invisible en 2012 et aussi le chemin initiatique du Petit Prince en 2014 aux éditions Oxus. On va l'accueillir ce soir pour le langage secret des fables de la fontaine. C'est une émission par téléphone. Hervé Priels, bonsoir. 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 Alors, le langage secret des fables de la fontaine symbolise, mais sans se cacher, c'est un premier volume parce que je pense qu'il y en a d'autres qui arriveront ensuite sur ce langage secret des fables de la fontaine. Oui, tout à fait. En fait, lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je n'étais pas sans savoir que l'œuvre de la fontaine couvrait 243 fables. Et là, je n'ai traité dans le premier livre que les 22 premières, tant la tâche est ardue. En fait, tout s'est passé au cours d'un entretien. Nous étions dans une réunion, on va dire, à caractère philosophique. Et une personne a pris la parole en citant un simple verre de la fontaine qui est très, très connu. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », bien sûr, c'est le lièvre et la tortue. Et je n'ai pas travaillé sur cette fable, d'ailleurs. Et il nous a expliqué, bon, ça donnait, ça corroborait, disons, son développement. Et il nous a expliqué le sens caché de ce verre, simplement ce verre. Et à la fin de la réunion, je lui ai dit, mais c'est absolument prodigieux. Est-ce que tu peux m'en dire davantage ? Et donc, il a développé un petit peu. Et m'en disant que toute la fontaine était entièrement codée. Et ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi, à Cahors. Et là, j'ai pris mon livre de fable en me disant, « Oh là là, avec les deux, trois enseignements que j'ai reçus, j'avais bien trouvé quelque chose. » Et finalement, ça a été une catastrophe. Je n'ai rien trouvé parce que c'est vraiment un peu difficile, un peu ardu. Et j'ai poursuivi cette quête. J'ai rencontré de nouveau cette personne qui m'a donné quelques enseignements. Entre autres, il m'a expliqué un petit peu une fable qui me sert un petit peu de pivot. C'est le corbeau et le renard que tout le monde connaît. Il m'a enseigné un petit peu à décrypter cette première fable. Et ça m'a donné le chemin pour continuer. Voilà, tout simplement. Là, il y a 22 fables. C'est le livre premier parce que chaque livre est un monde. Alors, on reviendra un peu sur tous ces livres. Alors, La Fontaine, on peut rappeler qu'il est né le 7 juillet 1621, à Saint-Crépin, près de Château-Thierry ? Près de Château-Thierry, oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il était vraiment noble ? Ah oui, a priori, il était d'une petite noblesse de province, sans titre. Il y a eu effectivement des problèmes sur le titre de noblesse qui lui a été un petit peu reproché. parce qu'à l'époque, évidemment, valait mieux être un petit peu noble que Roturier. Mais effectivement, il y avait un petit titre de noblesse, eh bien, de La Fontaine. Oui, c'est joli de La Fontaine, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, justement, une des questions que je me suis posée, c'est qu'en alchimie, car beaucoup d'œuvres de La Fontaine ont un caractère, une forte connotation alchimique, et La Fontaine en alchimie, La Fontaine mercuriale, c'est quelque chose de très, très particulier, de très significatif. Eh bien, je me suis demandé si, finalement, La Fontaine n'aurait pas, effectivement, utilisé un nom artificiel parce que La Fontaine de Jouvence, etc., c'est l'eau qui court et c'est le temps qui passe. Et, en fait, a priori, pas du tout, parce qu'on a retrouvé quand même sur Château-Thierry toute la trace de sa famille. Il s'appelait, effectivement, donc La Fontaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il fait des études, enfin, ses parents sont... Je ne sais plus ce que fait son père, d'ailleurs. Son père était déjà dans les eaux et forêts. Il était maître des eaux et forêts. Et il a fait acheter à son fils le titre nécessaire, parce qu'on achetait les charges. Donc, il a acheté la charge pour son fils. qui a eu son premier métier. La Fontaine n'a pas fait de grandes études. Il a fait des études que l'on pourrait donner une équivalence aujourd'hui en seconde, si l'on veut, peut-être première pour faire plaisir. Mais c'est des études assez moyennes. Son érudition, il l'a acquise plus tard dans d'autres mondes, parce qu'il a eu la chance de fréquenter un mouvement intellectuel très, très fort qui était au niveau de l'abbaye de Port-Royal, au sud de Paris, dans la vallée de Chevreuse. Port-Royal, où il y avait des grands érudits qui fréquentaient ce couvent, dont certaines pièces étaient réservées pour, justement, des réflexions. Et là, on avait donc des grands esprits de l'époque, des gens qui, entre autres, participaient, entre autres, à la création du dictionnaire. Donc, vous voyez, c'est quand même pas secondaire, à M. de Furetière. Et puis, on y trouvait des gens comme Guilereau, on a trouvé Pascal, on avait Racine, on avait Corneille. Vous voyez, des gens, quand même, qui ont laissé un nom dans l'histoire. Et également, Perrault, Charles Perrault. Voilà. Oui, à la page 305 de votre livre, vous vous demandez s'il a été aidé, c'est-à-dire que s'il a été initié, s'il a été aidé, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles. Oui, La Fontaine, effectivement, donc, de par ses études et par sa formation première, n'avait pas le niveau pour décrypter les fables. Et en fait, il y avait, alors, on m'a dit, parce que la fameuse personne m'a donné quelques confidences, et effectivement, il y avait au moins un, on peut penser, deux, trois mentors. Donc, des gens très érudits qui étaient autour de cette société de Port-Royal et qui l'ont utilisé, on peut peut-être dire ça comme ça, qui l'auraient utilisé pour mettre en avant des choses qu'ils avaient à dire. Parce qu'eux ne pouvaient pas le dire. On est dans le monde... Le savoir, à l'époque, on va dire, du haut Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, était essentiellement tenu par la noblesse et par, surtout, le clergé. Et donc, c'était beaucoup des gens du clergé qui fréquentaient ce Port-Royal et ils avaient des informations sur plein, plein, plein de choses et ils ne pouvaient pas les dire parce que c'était excommunication, c'était même peut-être la mort derrière. Et puis, il n'y avait pas que des atteintes vis-à-vis du roi. Il y avait des querelles intestines, du style janséniste, contre jésuite, etc. Mais ça va beaucoup plus loin aussi. Donc, il se marie assez jeune avec une fille qui est très très jeune, une jeune fille de 14 ans et demi avec laquelle il divorcera très peu de temps après, qui lui donnera un enfant dont il ne s'occupera pas. Oui, il ne s'est pas occupé non plus de son épouse. C'est très caractéristique parce qu'il ne faut quand même pas mentir. La Fontaine était un petit galopin, on va dire. C'était un libertin. Et donc, on l'a fait se marier pour le caser parce que son père voulait vraiment le caser. Donc, mettre une charge des eaux et forêts. Ensuite, il le mariait avec une jeune fille de 14 ans. Lui, on avait 22 ou 23. Évidemment, il n'avait pas grand-chose à faire avec cette jeune fille. Donc, il lui a fait un enfant. Il l'a très vite délaissée parce que lui, il préférait d'autres compagnies, un petit peu plus, peut-être, mondaines. Parce que c'est quand même un petit peu maman, pas tellement. Mais par contre, c'est un libertin. Et il a laissé son épouse vagabonder. Beaucoup de gens lui écrivaient en lui disant « Mais dis donc, il faudrait que tu t'occupes un petit peu de ta jeune épouse que l'on voit ou qu'il y a des rencontres le soir tardives, etc. » Et La Fontaine ne s'en souciait pas. Ce n'était pas son problème étant donné que lui, par ailleurs, menait une autre vie. Et ça a fini par un divorce, ce qui est tout à fait normal, mais légitime. Alors, il devient, comme vous le dites, maître des eaux et forêts. Après, il essaye un peu la poésie, le théâtre, le ballet, quelques contes jugés parfois un peu licencieux. Totalement, oui, même totalement licencieux. On est dans un autre monde. Il faut quand même bien voir que ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas de presse, bien entendu, etc. Donc, tout était par écrit. Et comme il n'y avait pas énormément de lettrés aussi, il faut quand même le dire, donc ce sont des circuits relativement peu répandus, avec relativement peu de lecteurs. Tout se fait un peu sous le manteau. Donc, la fontaine laisse au début son imagination vagabondée dans des chemins qu'on qualifiera de traverses. C'est par la suite qu'il a besoin d'argent. On va lui proposer un genre de défi. On te donne de l'argent. Si on va te donner un modèle de fable, on va prendre ça chez Aesop, chez Phèdre, chez Babrius ou autres, tu vas développer ça et on va te donner la morale, la sentence. La sentence a priori, où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas dans le livre premier, mais où j'en suis aujourd'hui, on peut dire que les morales, les sentences étaient faites par d'autres et lui étaient soumises, ainsi que le choix des fables. Mais après, lui, par contre, c'est lui qui probablement faisait le corps de la fable avec la versification, etc. Parce que c'était quand même un poète de grand talent. Alors, ce que vous êtes en train de dire, Hervé Priel, c'est que ce ne serait même pas la fontaine qui aurait eu l'idée d'aller piocher, justement ? Peut-être pas. Peut-être pas parce qu'en fait, à l'épuisé, il y a tellement de sources. J'ai cité d'ailleurs énormément de personnages qui auraient... Parce que la fable, c'est née depuis la nuit des temps, on écrit des fables. Donc, les sources, elles sont monumentales. Et il n'avait pas les connaissances nécessaires et l'instruction nécessaire pour connaître tout ça. D'autant qu'il connaissait un petit peu le latin, ne parlait pas grec. Et alors, quand on voit qu'on va chercher des fables dans le sanskrit indien, donc plusieurs millénaires avant notre ère... Quelles fables, par exemple ? Alors, moi, j'ai cité des... Alors, je n'ai pas tout dans la tête, mais on cite des fables dans le Panchakantra, qui sont des recueils de fables. Ça s'appelle le Panchakantra ou les Saint-Cruz. Et ça servait, si vous voulez, ces fables-là servaient à instruire les princes indiens, les fils de princes indiens, qui désespéraient de voir leurs enfants, préféraient faire des promenades ou aller voir des jeunes filles, plutôt que de s'instruire. Et donc, la fable était utilisée pour donner du sens à ce qu'ils allaient lire, de façon quand même un petit peu harmonieuse, douce, et s'instruire sans s'en rendre compte. Et c'était quand même la fable, le mythe, la légende, tous ces supports-là servaient à faire passer des messages, en fait. Oui, c'est ce qu'il va faire avec son premier recueil, qu'il dédié à Monseigneur Le Dauphin, Louis de France, fils de Louis XIV. Et il disait qu'il désire que tout homme apprenne avec plaisir ce qui est nécessaire qu'un prince sache. Donc, ça correspond vraiment à ce que vous venez de dire. mais vous appelez ça plutôt des apologues ? Oui, parce que le nom, la fable, un synonyme de fable, c'est apologue. Mais au Moyen-Âge, le terme de fable n'était pas tellement utilisé. C'était le terme apologue. Alors, il faut regarder les sources latines ou grecques, pour avoir l'étymologie exacte, je ne l'ai pas en tête. Mais la fable est née, le mot fable a dû naître autour du XI ou XIIe siècle avec ce qu'on appelle les fablios. Donc, entre autres, le roman de Renard, dont on parlera certainement tout à l'heure. Qui n'est pas de lui ? Pas du tout. Le roman de Renard, c'est XI ou XIIe siècle. C'est un courant littéraire qui a eu une importance considérable, donc en France en l'occurrence, mais pas seulement. En Allemagne également. Et là, on a mis en scène, dans cette partie du Moyen-Âge, on a mis en scène des animaux pour instruire les hommes, toujours. Donc, entre autres, vous vous souvenez, le renard, le goupil, que l'on a appelé renard, vu que l'animal normal, l'animal que l'on voit dans les forêts, n'est pas un renard. Ce sont des goupils. C'est un nom propre, renard, comme frigidaire et réfrigérateur, si vous voulez. D'accord ? Et il y avait le loup qui avait comme nom de famille. Ils en gringent. Certaines personnes s'en souviennent un petit peu. Et donc, c'était tout un courant littéraire. Il y a eu de nombreux auteurs qui ont travaillé autour du roman de Renard en mettant en scène, selon leur imagination, pour porter un enseignement aux gens, aux enfants, et pas que aux enfants, aussi à certains adultes qui étaient curieux et cherchaient un enseignement. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. IdFM, Au-delà du miroir, deuxième partie de cet Au-delà du miroir, avec Hervé Priels, le langage secret des fables de La Fontaine, symbolisme et science cachée, premier volume. Il y en aura sûrement un qui suivra. Ce premier volume se propose d'étudier les 22, on est d'accord, Hervé Priels ? Les 22 premières fables ou apologues, sous plusieurs angles, puisque vous allez mettre en même temps les 22 fables, les 22 lames du tarot, les 22 livres de l'Ancien Testament, les 22 lettres hébraïques et le 22e chapitre du livre de l'Apocalypse. Vous pouvez nous en dire, débattre un peu là-dessus, nous dire ce qu'il... Eh bien, en fait, ce qui m'a intéressé au démarrage, c'est 22, pour le livre, Alors, La Fontaine, 243 fables, il a découpé donc l'ensemble de l'œuvre, a été découpé en livres. Ce qui était une tradition à l'époque, on retrouve ça, Gérabelais, entre autres, livre premier, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fable est numérotée, et elle est numérotée, et chaque numéro de fable correspond à un avancement dans la quête initiatique. On retrouve la même démarche avec les lames du tarot, 22 lames du tarot qui vont du battleur jusqu'au fou, la 22e non numérotée qui est 0 et 22, parce que le tarot, Rota, veut dire c'est une roue, ça tourne, donc ce n'est pas une représentation linéaire, c'est-à-dire qu'on fait un tour complet, et ensuite on change, on bascule dans un autre monde. Et donc, on retrouve dans l'alphabet hébreu, la première lettre Aleph, jusqu'à Tav, ou Tau, qui est la mort, et donc derrière une renaissance. C'est toujours un circuit continuel, c'est le circuit de la vie, qui permet d'aller d'une vibration à une autre vibration, si vous voulez. Et donc, j'ai fait un parallèle, systématiquement. Moi, ça m'a servi aussi un petit peu de canne pour avancer, parce que j'étais en aveugle face à ces 22 premières fables, donc ce premier livre, et j'avançais, j'étais un petit peu comme le lecteur qui va le découvrir, et j'avais une canne blanche, et quand je ne trouvais pas un sens, j'allais regarder du côté du tarot, ou d'alphabet hébreu, ou autre support, pour voir, par la suite, d'ailleurs, les runes, j'ai utilisé les runes nordiques aussi, pour le livre 2, et ce qui me permet de savoir à peu près où je me positionnais, ce qui éventuellement pourrait être caché dans la fable, derrière les mots, bien entendu, qui ont des significations totalement différentes, des significations que l'on peut voir par une lecture simple. Tout à l'heure, vous nous avez mis l'eau à la bouche, en disant que vous aviez rencontré au départ quelqu'un qui vous avait donné la signification symbolique, c'était du corbeau et du renard, c'est ça ? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, voilà, le corbeau et le renard, alors c'est intéressant parce que c'est la deuxième fable, donc la première, on va dire, ce serait à l'aise, donc c'est la lumière permanente, il n'y a pas de mouvement, c'est avant que débute le monde, si vous voulez, l'univers. Le commencement, donc, bête, bérechite, premier mot du Talmud, premier de l'Ancien Testament, si vous voulez, eh bien, c'est la mise en mouvement. Donc la mise en mouvement, c'est le corbeau et le renard. Alors, il faut inverser, on va travailler énormément, j'ai travaillé beaucoup sur la langue des oiseaux, c'est-à-dire quelque chose qui est inversé, langue des oiseaux que tout le monde utilise, mais sans le savoir, sans le savoir la nommer. L'argot, l'argot des voleurs, c'est de la langue des oiseaux, quand on dit flic, poulet, etc., c'est de la langue des oiseaux. On utilise un mot pour un autre, pour cacher quelque chose, c'est toujours pour cacher. Et c'est pour ça que le mot argent, par exemple, est utilisé, il y a une cinquantaine de mots en argot pour parler de l'argent, parce que dès que la police connaissait un mot, on utilisait un autre. Un flest, flouze, talba, fric, je ne sais trop encore, d'accord ? Tune, voilà, des mots qui me viennent à l'esprit. Alors, donc, corbeau, il ne faut pas lire corbeau, mais beau corps. Et beau corps, la couleur du corbeau est noire, donc le beau corps noir. Alors, le beau corps noir, en alchimie, la première œuvre, c'est l'œuvre au noir. Qu'est-ce que l'œuvre au noir ? C'est de calciner ce que l'on veut transformer, métamorphoser, transmuter, qui est le terme juste. Et donc, on le calcine, on le réduit, on le encendre, de façon à arriver à la substantifique moelle, si vous voulez, à l'extrait sec, on dirait, en énologie. Et ça, c'est l'œuvre au noir. Alors, la deuxième œuvre alchimique, c'est l'œuvre au blanc. Eh bien, ça correspond au fromage. Qu'est-ce que le fromage ? C'est, d'abord, il est de couleur claire. Je parle des fromages anciens, je ne parle pas des fromages modernes, aïe et fineuse herbe, ça n'a rien à voir. Eh bien, donc, il est blanc, et en fait, on parle bien d'affiner un fromage. Donc, en fait, une fois qu'on a réalisé l'œuvre au noir, on va essayer de la rendre la plus transparente possible pour laisser passer la lumière, parce qu'en fait, c'est une quête vers la lumière que l'on cherche à faire, et donc un affinage de soi, et le fromage, il tombe, c'est normal, parce qu'il va en affinement jusqu'à quasiment disparaître. Et ensuite, le troisième œuvre en alchimie, c'est l'œuvre au rouge. L'œuvre au rouge, c'est le « Vous êtes le phénix des hôtes de ses bois ». Le phénix, c'est un animal mythique de couleur rouge qui renaît de ses cendres, et on arrive à la fameuse œuvre noire du tout début. Et en fait, voilà, le but, c'est de prendre un profane, quelqu'un qui n'a pas eu l'enseignement nécessaire, et d'aller à la sublimation de son être vers l'œuvre au rouge. Je n'ai pas dit qu'on devait y arriver, mais on tend vers ça, c'est-à-dire de mourir au vieil homme pour renaître dans un être différent, un peu sublimé. Le message essentiel de la fontaine, c'est de dire, en soi, il y a plus que soi. Nous sommes plus riches, spirituellement, que ce que l'on veut bien croire ou nous laisser croire. Voilà. Oui, et puis ce beau corps noir est perché sur l'arbre de la connaissance. Et l'arbre, c'est effectivement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On retrouve les séphirotes hébraïques, etc., parce que tout est lié entièrement. En fait, moi, souvent, je donne comme explication, tous les ésotérismes viennent, ont la même origine. Alors, on ne sait pas si c'est l'Égypte ancienne où l'Inde, très ancienne du sanscrit primaire, il y a plusieurs millénaires, je parle de millénaires, qu'importe la source, mais prenons l'Inde, par exemple, parce que c'est significatif, on va dire Humalaya, c'est-à-dire que la goutte, elle tombe sur le toit du monde et elle va descendre vers les vallées et il y aura d'une source, on va dire le mont Everest, il y aura des dizaines et des dizaines de rivières qui vont former des grandes rivières, des fleuves, etc. Et chaque ésotérisme aujourd'hui est porteur de la même goutte première et porte avec des enseignements différents, mais on retrouve, quand on remonte le cours, on retrouve toujours la même parole, la même lumière. Et ça, c'est étonnant, étonnant. Oui, c'est très étonnant. Alors, pourquoi La Fontaine utilise-t-il des mulets et non des bœufs dans la fable des deux mulets ? Alors, la... concernant, donc, l'usage, bon, des mules ou des ânes ou des animaux comme ceux-là, c'est lié à, si vous voulez, le... Jésus. Alors, pour en revenir, on va revenir un petit peu au corbeau et au renard. Non, on va revenir à l'alphabet hébreu. Dans l'alphabet hébreu, la première lettre, c'est donc Aleph, c'est-à-dire lumière en hébreu. Et la symbolique, c'est le bœuf. Et Jésus, paradoxe, naît entre... Enfin, on dit, on dit, je n'ai pas dit que c'était la vérité. Jésus naît entre un bœuf et un âne. Et l'âne représente la partie obscure de l'humanité. D'accord ? Donc, en fait, Jésus naît dans la voie du juste milieu. Ce qui nous donne déjà le sens, la direction qu'il va falloir suivre. C'est pour ça que quand il utilise des mules ou des ânes ou autres, c'est plus dans l'idée de dire que la matière première est là et il va falloir transmuter cette matière première, donc transformer l'individu pour l'amener à sa réalisation, à sa révélation en tant qu'être intelligent et doué de lumière. Voilà. Vous dites aussi que le mot oiseau est le seul mot de la langue française dont on ne prononce aucune... Oui, aucune syllabe. Quand on dit oiseau, rien ne correspond à la lettre. C'est un paradoxe. quand on dit pomme, on dit p-o, ça fait po, o-m, ça fait homme, mais là, oiseau, rien ne correspond à rien. Mais si, oï, ça fait oi. Oï, ça fait oi. Ça ne fait pas oi, c'est... Mais quand on dit de la joie, c'est bien... Ouf. Bon, d'accord, mais c'est intéressant. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça que c'était le seul mot de la langue française dont... Je n'ai pas inventé parce que je ne l'aurais pas trouvé. J'ai trouvé ça dans un livre ou parfois sur Internet parce que je fais aussi des recherches sur Internet. Il y a des orientations parfois très intéressantes sur Internet. Et... Donc, tous tes supports permettent de réfléchir. Ce ne sont pas des enseignements, ce sont des réflexions, des pistes. Alors, pour en revenir à ce corbeau et renard, j'ai oublié quand même dans l'explication de vous parler du fameux renard. Donc, qui s'inverse, dont le mot s'inverse. Renard, donc, qui est un mot inventé, qui est un nom propre et non pas un nom commun. On retrouve ça, d'ailleurs, chez Saint-Exupéry dans Le Petit Prince où dans le désert, on sait que ce ne sont pas des renards, ce sont des fenecs et jamais Saint-Exupéry utilise le mot fenec. Toujours renard. C'est celui qui raconte, qui narre, le narrateur. Et renard, c'est inversé aussi. C'est narré, renard, on inverse. Vous voyez, c'est toujours des... réutilisations des effets miroirs qui sont faits. C'est le propre des ésotérismes de travailler avec les miroirs. Oui, ben justement, on va écouter L'enfant et le miroir que j'ai découvert dans votre livre à la page 177. J'ai trouvé ça génial. On va l'écouter. Elle ne dure pas très longtemps. C'est une fable de la fontaine. Un enfant élevé dans un pauvre village revint chez ses parents et fut surpris d'y voir un miroir. D'abord, il aima son image. Et puis, par un travers bien digne d'un enfant et même d'un être plus grand, il veut tout trager ce qu'il aime. Lui fait une grimace et le miroir la rend. Alors, son dépit est extrême. Il lui montre un point menaçant. Il se voit menacé d'eux-mêmes. Notre marmot fâché s'en vient en frémissant battre cette image insolente. Il se fait maloum. Sa colère en augmente. Et, furieux, au désespoir, le voilà devant ce miroir criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère qui survient le console, l'embrasse. taris ses pleurs et doucement lui dit « N'as-tu pas commencé par faire la grimace à ce méchant enfant qui cause ton dépit ? » « Oui. » « Regarde à présent. Tu souris, il sourit. Tu tends vers lui les bras, il te les tend de même. Tu n'es plus en colère, il ne se fâche plus. De la société, tu vois ici l'emblème. Le bien, le mal nous sont rendus. » donc c'était intéressant d'entendre cette fable que moi, particulièrement, je ne connaissais pas. Vous dites dans votre livre, Hervé Priel, nous sommes dans la troisième partie de cette étoile au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM que finalement, La Fontaine a quand même la chance d'être entendue par tous les enfants du monde, on peut dire, encore à notre époque. Oui, il y a donc chez La Fontaine plusieurs niveaux d'écran niveaux enfantins, c'est-à-dire les enfants se plaisent à lire des histoires avec des animaux qui sont en mouvement et des animaux qui leur ressemblent et qui les ressemblent et qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils sont, donc c'est du plaisir. Ensuite, il y a un sens, il y a des morales, on va dire, sociétales, politiques, à défaut d'être philosophiques au démarrage, qui sont enseignées à l'école, donc vers le bien, faire le bien et ne pas faire le mal. Ensuite, il y a une thématique bien sûr un peu philosophique, mais derrière tout ça, il y a un regard ésotérique vers l'au-delà du visible et ça, c'est le grand message de La Fontaine, c'est de dire, en fait, l'essentiel, je reprends encore le petit prince, mais l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, le grand message c'est celui-là, c'est-à-dire, c'est dans l'invisibilité que l'on se trouvera. Et ce que dit la faible qui a été chantée à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien dans le miroir, c'est l'eau dedans de soi que l'on voit. Mais c'est un petit peu ce qui se passe avec Alice au Pays des Merveilles qui passe de l'autre côté du miroir par un petit tronc, une porte basse, et elle arrive dans un autre monde qui est le monde d'une autre réalité mais qui est sa réalité aussi mais qu'elle ne connaissait pas. En fait, elle est passée du savoir à la connaissance. D'accord, donc là, jusqu'à la fable 14, après on passe à l'introduction fables 15 et 16 qui parlent de la mort, on est d'accord avec la mort et le malheureux, la mort et le bûcheron, l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, le renard et la cigogne, l'enfant et le maître d'école, le coq et la perle, les frelons et les mouches à miel, le chêne et le roseau. Pour ceux qui n'auraient pas les fables complètes de la fontaine, de toute façon, elles sont écrites dans votre livre en entier et en même temps, vous mettez quelquefois des fables qui leur ressemblent étrangement ou alors, quand l'auteur s'est inspiré. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a presque du copier-coller parfois entre une fable d'origine, donc Aesopique par exemple, et la fable de la fontaine. On se dit mais ce n'est pas fatigué. Mais pourtant si, à chaque fois, il y a des mots qui changent et les mots, ils ont un poids terrible qui nous donne une orientation différente qu'Aesopique ne voulait pas donner ou ne savait pas donner. Je ne sais pas répondre. Donc, dans ce livre 1, on parle de la mort et quel rapport il avait à la mort ? Moi, j'ai la femme veuve, c'est la jeune veuve qui est dans votre livre aussi, non ? Je n'ai pas... Non, vous ne l'avez pas mis la jeune veuve ? Je ne l'ai pas. Non, parce que j'ai suivi les 22 premières fables du livre 1er. Dans le livre 2, ce sera 20 fables suivantes. Je me suis vraiment attaché à suivre la progression que la fontaine a lui-même donnée sans vouloir trahir et j'aurais bien aimé par exemple traiter du lièvre et de la tortue mais ça appartient au 6ème livre ou le 7ème, je ne me souviens plus et ça sera traité en son temps parce que ça correspondra à une étape et si par exemple on a la mort et le malheureux et la mort et le bûcheron, ce ne sont pas des fables qui traitent de la même chose, on est dans un regard différent avec une étape différente et c'est toujours pour aller vers une glorification de la mort mais pas une mort physique qui rend malheureux forcément mais d'un autre étage de la mort. Une des belles phrases de la philosophie c'est apprendre à mourir. Ça veut dire quoi partir à la mort ? C'est aller ailleurs à part dans une autre dimension et non pas comme une fin parce que derrière la mort on ne sait pas réellement s'il y a la perte de tout ou d'une partie de tout on ne sait pas répondre. Donc c'est un essai de répondre de toute façon ce ne sont que des essais. Oui alors ça c'était quand même pour le dauphin. Oui mais c'est pour lui apprendre justement qu'il fallait dépasser le cadre du paraître et qu'il voulait comprendre la société qu'il aurait à diriger bon il ne l'a pas dirigé pour des raisons parce qu'il est mort avant son père mais en fait Il est mort avant son père donc il est mort relativement jeune. Oui parce que Louis XIV est mort très vieux et le Louis qui devait se suivre il n'a pas pu prendre le rôle du roi c'est Louis XV le petit-fils qui a succédé à son grand-père mais c'était pour enseigner donc il fallait dépasser le cadre des apparences en fait c'est toute la différence entre l'avoir et l'être une très jolie chose dont je discutais il y a peu de temps c'est avoir les gens ils adorent de l'avoir et avoir c'est la négation du voir le a privatif donc c'est ne pas voir en fait cultiver l'avoir donc la richesse c'est être aveugle voilà vous voyez toujours ce décalage que l'on a et l'étymologie qui nous rappelle ce que sont vraiment les choses donc c'est une lutte permanente entre l'être et l'avoir Voilà donc vous parlez aussi de ordo ad chao comme on dit ça ab ordo ab chao donc c'est la conclusion je ne voulais pas faire une conclusion ordinaire parce que le livre n'est pas ordinaire non plus et je brasse tellement de centaines et de centaines d'idées j'ai voulu terminer par quelque chose par un enseignement très fort alors la traduction il n'y a pas de traduction fidèle et c'est on peut dire l'ordre naît du chaos le chaos premier où il n'y a pas d'ordre tout un petit peu un peu par hasard les éléments sont placés les uns à côté des autres sans organisation et le tout c'est de mettre de l'ordre dans tout ça j'aime bien comme traduction l'ordre surgit du chaos surgit et dès que l'on a atteint si vous voulez une organisation si vous voulez chimique avec des les molécules les atomes sont bien placés autour des noyaux etc donc on va arriver ensuite à des groupements moléculaires etc stables et bien la nature ne va plus corriger on va laisser en état parce qu'on a quelque chose de stable et bien ordo et cano c'est une fois que l'on a réussi l'ordre qui a surgi du chaos et elle reste la nature ne supporte pas le désordre elle va toujours chercher à organiser nous-mêmes nous cherchons à créer de l'ordre pas toujours très bien je le conçois mais c'est un petit peu la démarche de l'être humain aussi vous dites c'est toute notre démarche ontologique qui se trouve mise en exergue serions-nous donc nés d'un brouillon de boue animé par le secret désir d'absolu sans désordre primitif il n'y a pas d'ordre qui devienne accessible c'est en traversant les couloirs du temps que l'homme s'est ému en étoile parce qu'à chercher l'origine de la lumière on acquiert du savoir en appréhendant ce savoir on est à la connaissance qui est d'un ordre différent la fontaine tend une passerelle entre notre bestialité première et cette sagesse à installer plutôt que dire des animaux en mal d'humanité ne devrions-nous pas plutôt dire des hommes en mal de spiritualité puisque tous ces animaux finalement se nous représentent oui on utilise l'animal comme représentation de nous pour ne pas nous nommer parce que ça serait très dérangeant de nous nommer donc on utilise un substitut c'est beaucoup plus facile et plus confortable mais quand on a compris le substitut on sait après mettre des mots sur soi-même moi ce que j'aime bien dire c'est qu'en fait chacune de ces 22 fables de ce premier monde donc c'est le premier monde le livre 1 et bien chacune de ces vables c'est une partie de nous nous avons tous en nous une part de ces 22 fables plus ou moins développées plus ou moins soignées on va dire en soins mais nous avons les qualités et les défauts souvent beaucoup de défauts mais parfois quelques qualités de de cet ensemble voilà oui vous dites le monde animal nous fascine tellement qu'on est en droit de se demander si en singeant l'humain la fontaine ne fait pas jouer aux animaux nos rôles secrets parce que la bête qui sommeille au plus profond de nous nous effraie oui l'homme originel donc nu et sans armement se retrouve fort démuni face à une nature féroce vous parlez aussi du mot travail et vous ne lui donnez pas la même étymologie qu'en général on donne avec le tri tri pallium oui vous lui en donnez une autre j'ai pas tout mon livre dans la tête parce que j'en ai déjà j'en suis déjà au livre 3 il n'est pas loin de chez vous là le livre oui oui je l'ai je l'ai juste à côté c'est la page 310 c'est en bas pardon dites moi 309 310 à la fin quelques secondes c'est du direct c'est du direct c'est du direct ou alors je fais une pause musicale on se retrouve je suis presque voilà je vous fais une pause et on se retrouve tout de suite là on va reprendre cette hôtel-là du miroir avec Herbé Priel sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de l'amende FM vous avez retrouvé Herbé Priel le mot travail alors le travail j'ai retrouvé au niveau du travail une j'ai mis en commentaire 12ème siècle travail signifiait labeur souffrance mais aussi quand la femme travaillait c'est-à-dire l'accouchement oui bien sûr mais c'était c'était son travail donc travail c'est c'est le labeur et labeur nous revoit à à laborantin laborantin c'est également on va dire l'oratoire le 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 laboratoire au travail l'alchimiste aussi le j'écris une chose pour donc ceux qui travaillent sont exclus du travail du labeur au sens noble le travail en français serait donc l'activité des serres opposée à d'autres activités plus nobles c'est 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 si vous voulez notre chemin obligatoire nous sommes faits pour travailler travailler transformer transformer nous et l'environnement aussi bien matériel que spirituel aller vers l'accomplissement de notre être le le parachèvement de de ce que nous ce pourquoi nous sommes là et c'est une démarche qui est partagée par tout le monde quelqu'un qui part en week-end dans sa maison de campagne pour les gens de Paris qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont passer la tondeuse ils vont bricoler une planche réparer une porte je ne sais trop et bien c'est un travail pour améliorer pour affiner pour justement rendre mieux meilleur les usages qu'ils ont autour de de leur vie dans leur vie c'est une nécessité absolue dans certains milieux ésotériques on dit bien gloire au travail vous dites aussi que en italien on dit donc lavoro et en latin labor labor exactement oui donc vous parlez dans les mots larbin dans les mots corvée dans les mots turbain on retrouve ce même radical partout oui parce que nos langues nos langues sont issues d'un même d'une même source et on retrouve des choses extraordinaires en faisant des recherches je suis trouvé sur des origines de mots français qui vont chercher des mots pratiquement similaires à une lettre près dans le sanscrit indien c'est à dire que le mot a pratiquement pas changé c'est assez étonnant et alors bien sûr on retrouve ça et quand je vous parle du langage des oiseaux tout à l'heure je vous disais donc que l'on n'utilisait facilement en français mais dites-vous qu'en anglais en allemand l'allemand qui est une langue très riche et bien sûr dans les langues latines on retrouve ces possibilités ces transformations qui donnent du sens oui vous dites qu'Aristote nous dit que l'homme est un animal doué de raison la question est donc la suivante qu'est-ce que la raison est-ce pouvoir est-ce pouvoir déterminer ce qui est juste pour soi et pour autrui ou bien serait-ce les moyens nécessaires et suffisants pour dominer et imposer sa loi et voilà justement qu'un certain Lafontaine entre dans ce schéma didactique tout au long de ces fables notre conteur donne aux animaux des caractères propres à notre espèce non pas comme on pourrait le croire en exagérant les traits mais en les révélant sous leurs aspects les plus purs les plus authentiques sous le manteau d'apparat de l'homme éduqué se cache l'être premier non instruit barbare ou puérile mesquin ou crédule vile ou respectable donc il nous montre un peu ce qu'on est en dessous nous n'oublions pas aussi haut que l'on soit nous sommes de la race animale biologiquement on voit pas beaucoup de différence entre notre fonctionnement animal et le chien ou le chat qui occupe la maison donc ensuite il y a bien sûr une dimension la métaphysique est là et on cherche à s'élever et à comprendre le monde et comprendre d'où l'on vient qui on est où l'on va c'est la quête de l'humain parce que c'est la raison qui nous a amené à cet état de conscience alors vous dites que la fin de votre premier livre sera donc prendre affaire avec la mort symbolique de l'arbre c'est à dire du vieil homme la boucle s'est refermée sur l'homme en route vers une quête divine qu'il porte en germe qu'est-ce que sera le deuxième livre et est-ce qu'il y aura encore ces lettres hébraïques ce tarot comment ça va se passer ? alors voilà donc juste avant de couvrir le livre premier juste une petite parenthèse sur le livre 1 je termine par je ne sais pas moi qui termine c'est la fontaine qui finit par le chêne et le roseau et c'est assez intéressant alors tout le long du livre vous avez vu on retrouve la fable bien sûr et on a toujours une illustration et l'illustration vous verrez que l'illustrateur est toujours le même il s'appelle Jean-Jacques Grandville pourquoi Jean-Jacques Grandville parce que Jean-Jacques Grandville était on va dire mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche il était fou il était fou il a fini d'ailleurs dans un asile mais les gens qui sont un peu fous un peu décalés et la dernière lame justement 22ème ça veut dire le fou c'est à dire ils voient le monde autrement on a ces gens qui en général ils comprennent les choses autrement que le commun des mortels et on regarde le graphisme de l'illustration du chêne et du roseau on s'aperçoit donc que l'on voit un chêne déraciné il a deux pieds avec des des jambes etc on retrouve tout ça les branches ce sont ses bras il a une tête des cheveux un peu on retrouve même les ombres nécessaires au niveau du sexe etc et il part les bras en croix et ce qui est fabuleux c'est que les bras en croix on voit bien sur l'illustration cela et la dernière lettre Tau tout a voté selon la graphie latine parce que évidemment c'était en hébreu c'est pas la graphie que l'on utilise et bien ça veut dire la croix alors ce qui est paradoxal c'est que Jésus je vous le disais tout à l'heure est né entre un bœuf et un âne donc à l'aise et il finit en 22ème lettre sur une croix donc la vie de Jésus était écrite avant Jésus c'est quand même assez intéressant comme prolongement et là j'en arrive au livre 2 le livre 2 c'est au-delà de la mort on change d'univers on passe dans un autre monde et c'est le monde éthérique et donc on est on a un petit peu décollé si vous voulez par rapport au monde sensible qui est celui que l'on partage tous les jours et et on va commencer à toucher un peu au sentiment si vous voulez au ressenti à notre appréhension à notre compréhension du monde et non plus à notre réalité j'ai les pieds dans la boue et il va falloir que j'aille au sec etc non on est déjà dans une autre dimension et là c'est un procès un peu en filigrame on va suivre une enquête comme une enquête de police ce que je fais et on va aller vers une remise en cause un petit peu de certains dogmes on va dire religieux d'ailleurs je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure en parlant de la vie de Jésus écrit peut-être avant Jésus mais là je vais un petit peu plus loin si vous voulez parce que c'est taillé et c'est taillé par La Fontaine pas par moi moi je ne fais que essayer de comprendre ce que La Fontaine a bien voulu nous dire et quand je dis La Fontaine a voulu nous dire je ne cache pas les choses en disant que ce n'était qu'un prête-plume un porte-plume mais derrière il y avait des gens qui avaient de savoir et qui ont lui ont donné des directions à suivre qui ont laissé couler l'eau de La Fontaine alors il disait dans un discours au futur roi de France il disait je chante les héros dont Aesop est le père troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçons tout parle en mon ouvrage et même les poissons ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes je me sers d'animaux pour instruire les hommes donc vous allez retravailler sur le tarot dans le deuxième alors dans le deuxième je travaille toujours sur les lames du tarot mais à un niveau un petit peu plus élevé c'est à dire que vous n'allez pas vous ne prenez pas les arcades majeurs si si je continue avec les arcades majeurs mais j'essaie de leur faire dire des choses un petit peu plus pertinentes on va plus loin parce qu'on avance dans le chemin donc le lecteur a passé une étape donc je m'adresse à lui à un niveau un petit peu supérieur et j'inclus une nouveauté ce sont les runes les runes des enseignements que l'on retrouve dans les pays nordiques mais dont les origines sont sumériennes tout vient des mêmes sources c'est étonnant d'habitude les runes on dit que ça vient plutôt de là-haut oui mais avant d'être là-haut elles étaient là-bas bon et les runes sont il y a des choses assez étonnantes entre les runes dites scandinaves elles le sont parce que c'est les scandinaves qui les ont qui se sont appropriées mais en fait bien avant il existait déjà quelque chose partagé dans le croissant fertile ok on va s'arrêter là parce qu'en plus votre téléphone commence à avoir un problème de batterie donc vous vous appelez Hervé Priel P-R-I-E-L-E-S le langage secret des fables de La Fontaine aux éditions d'Hervie je vous remercie beaucoup je vous en prie et le deuxième il est sorti à quand ah j'espère j'en ai déjà parlé à mon éditeur donc Dervie j'aimerais bien le voir sortir dans l'année 2017 parce qu'il est quasiment fini j'en suis au dernier correctif donc en début d'année je l'enverrai en lecture chez Dervie évidemment je ne fais pas la file d'attente comme les autres et j'en ai déjà parlé et voilà donc après ça dépend plus de moi merci beaucoup Hervé Priel je vous en prie je vous remercie bonne fin de journée merci à vous au revoir sur les 98 MHz de la bande FM chargez-vous en ondes positives Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501